Alors, déjà, Monique Grégoire, c'est ma grand-mère et c'est, je ne sais pas si je dirais le personnage principal, mais le fil conducteur de l'Ordre des Femmes. Je raconte son histoire de l'âge de 50 ans pour elle, qui est le moment où sa carrière à la radio a débuté et explosé très rapidement, à 1981, donc quelques années plus tard, la fin de l'émission. Moi, j'ai eu la chance de connaître ma grand-mère beaucoup plus longtemps que ça et évidemment, la menie du roman est forcément modifiée par mon regard de romancière. Donc, ma grand-mère, Monique Grégoire, a fait une émission de radio qui a commencé en 67, qui a ouvert la parole aux auditeurs sur RTL et notamment aux auditrices. Et dès lors qu'elle a ouvert cette antenne aux femmes, il y a eu un raz-de-marée avec des centaines, des centaines de milliers plus tard de lettres qui sont arrivées chez RTL d'hommes et de femmes, mais beaucoup de femmes. Et ça a été un véritable phénomène de société que j'avais envie de raconter dans ce septième roman. Et j'ai eu envie, évidemment, d'ajouter d'autres personnages, et notamment Mireille et sa sœur Suzanne, qui sont, elles, des auditrices de l'émission, qui ne sont pas des parisiennes, donc sur qui mai 68, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, n'a pas eu réellement d'impact, qui ne savent pas grand-chose des bouleversements de la société, de la manière de contrôler leur grossesse, de l'évolution du partage des tâches chez les hommes et les femmes. Et vraiment, c'est à l'écoute de cette émission que leur destin va être bouleversé. Et ensuite, j'avais envie d'ajouter un personnage qui est un personnage contemporain. Donc c'est le personnage d'Esther, qui est une documentariste à qui on demande de se pencher sur l'histoire de Monique Grégoire. Et ce personnage me permet vraiment de mettre en miroir la condition des femmes aujourd'hui et celle telle qu'elle l'était dans les années 70, donc une période à la fois très très proche en temporalité, mais à la fois lointaine. Et le romanesque me permet de mettre en regard ces deux époques sans avoir à émettre de jugement ou de discours sur la chose, mais vraiment grâce au personnage à se faire se poser des questions. Je ne me suis pas forcément intéressée à la période de mai 68. Il se trouve que l'émission a débuté en 67. Et évidemment, la période de 68 dans le roman prend beaucoup de place parce qu'il s'est passé énormément de choses, parce que c'était le début de l'émission pour ma grand-mère, parce que c'était le début de la réelle émancipation et des femmes, évidemment, et des jeunes et de toute une société qui disait son ras-le-bol envers la génération précédente. Voilà, c'est la révolution qu'on a connue. L'émission de ma grand-mère est allée à la Sorbonne pour interroger les jeunes. Il y avait, d'un point de vue romanesque, énormément de choses à raconter sur cette période-là et du point de vue des personnages de Mireille et Suzanne, énormément de choses aussi, parce qu'elles entendaient parler forcément via l'usine de tous ces bouleversements qui se passaient à Paris, mais sur lesquels elles, elles avaient assez peu d'informations. Moi, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, ou si c'est des choses inconscientes. J'ai effectivement choisi le métier de journaliste comme elle, et j'ai toujours travaillé dans des féminins. Il se trouve que l'émission de ma grand-mère présentait beaucoup d'interactions avec les auditrices, et lorsque j'ai réécouté les bandes-sons des émissions, parce qu'elle les a léguées aux archives de Tours et puis que RTL m'en a confiées, lorsque j'ai lu les lettres, je me suis rendue compte vraiment qu'elle, au-delà d'un travail de journaliste, parce qu'il y a évidemment une sélection dans les sujets qu'elle recevait, son travail était vraiment de donner la parole aux femmes et de leur répondre. Aujourd'hui, la presse féminine, papier ou autre, est moins dans l'interaction, mais va l'être en revanche sur les réseaux sociaux, qui eux vont peut-être prendre ce fil d'interactivité entre le lectorat et le média. Déjà, si j'ai appelé le livre « L'heure des femmes », c'est parce que ma grand-mère avait décidé et imposé que l'émission soit à l'heure de la sieste, parce que justement, les maris, les enfants n'étaient pas devant leur poste de radio, et donc que les femmes se sentent beaucoup plus libres d'aller dans ce confessionnal virtuel, en toute confiance, quant à leur anonymat. Je pense que de ce point de vue-là, ce serait compliqué, du point de vue du regard des autres, du fait d'être éventuellement repérés, harcelés, commentés, bâchés. Je pense que peut-être qu'il y avait davantage de bienveillance vis-à-vis de cette parole libérée à l'époque qu'il y en aurait aujourd'hui. Après, je trouve justement, et c'était aussi l'objet du livre, et de mettre en relation les deux époques, la parole se libère encore une fois aujourd'hui. On a souvent dit, et c'est très bien qu'après MeToo, elle se libérait enfin. Quand je me suis replongée justement dans l'émission de ma grand-mère et dans toutes ses lettres reçues, je me suis rendue compte qu'elle s'était déjà libérée, et elle s'est déjà libérée à d'autres périodes. Et c'était aussi l'idée de montrer, malheureusement, ce phénomène de backlash, qui est de libération de la parole sur certains sujets, et puis de refermer le couvercle, et qui se réouvre, en espérant que cette fois-ci, il ne se referme pas. Sous-titrage ST' 501